Chelsea n'a pas eu le temps de douter. Battus à l'aller 1-0, les Blues ont rapidement pris le large et ont décroché un succès fleuve contre Middlesbrough 6-1, ce mardi soir en demi-retour de League Cup. Cole Palmer s'est d'instinguer en inscrivant un doublé en faveur des Londoniens, qui affronteront soit Liverpool, soit Fulham en finale de la compétition. Cette fois, Chelsea a tenu son rang. Battus par Middlesbrough lors de la demi-finale allée de la League Cup, le club londonien n'a fait aucun cadeau aux pensionnaires de Championship lors du retour disputé à Stanford Bridge. Grâce notamment à un doublé de Cole Palmer, à l'aise avec les deux pieds, les Blues ont étrillé leurs adversaires sur un score fleuve, au terme d'une partie maîtrisée 6-1. Ils disputeront donc une dixième finale dans cette compétition qu'ils ont remportée à cinq reprises. Et ce sera une possible revanche sur Liverpool, vainqueur en 2022 contre eux et en ballotage favorable face à Fulham. Dix minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Chelsea pour rentrer dans sa demi-finale retour. Après quoi il n'y a plus d'opposition. Les hommes de Michael Carrick, triple vainqueur de la League Cup du temps où ils portaient le maillot de Manchester United, ont fait illusion avec une bonne entame. Mais ils ont vite explosé en plein vol, notamment en prenant des risques inconsidérés à la relance. D'abord en difficulté pour construire leurs actions. Les Blues ont profité des cadeaux adverses pour sanctionner. Ils ont fait leur retard grâce à un but contre son camp de Johnny Husson, sous pression après un caviar de Rahim Sterling pour Armando Broja 1-0. Quinzième. Cette ouverture du score a complètement libéré les joueurs de Mauricio Puchetino, qui ont fait le break grâce à Enzo Fernandez. L'Argentin a bien suivi sur un centre d'Axel d'Isazie 2-0. Vingt-neuvième. Le défenseur français s'est ensuite illustré en se trouvant à la conclusion d'une action qu'il avait lui-même initiée en jaillissant sur une sortie de balle trop tendre de Middlesbrough 3-0. Trente-sixième. Avant la pause, Cole Palmer s'est invité à la fête en profitant d'une très mauvaise passe en retrait d'Edenacné 4-0, quarante-deuxième. Quatre à zéro avant d'entamer le second acte. Autant dire que la messe était dite. Au retour des vestiaires, Chelsea a rapidement pu passer en mode gestion, face à l'ampleur du score, bien sûr, mais aussi en raison de l'absence de réaction de Middlesbrough. La division d'écart s'est bien trop faite sentir dans ce match retour et les Blues ont même pu parachever leur œuvre offensive. Après avoir marqué du gauche, Palmer a prouvé qu'il pouvait aussi faire mouche du droit en reprenant un centre en retrait de Conor Gallagher 5-0. 77e. Dans la foulée, Noni Madwek a alourdi la facture sur une frappe déviée 6-0, 81e. Dans ce contexte cauchemardesque, la réduction du score signé Morgan Rogers, qui a bénéficié d'un relâchement des Blues en défense, paraîtra anecdotique. Au moins a-t-elle permis de sauver l'honneur dans cette rencontre où Chelsea a fait ce qu'on attendait de lui. Merci.